bonjour chers frères et soeurs de la Côte d'Ivoire je me présente moi c'est Blaise Kouassi ex international de la Côte d'Ivoire footballeur je viens vers vous pour faire cette vidéo j'ai pas l'habitude pour ceux qui le savent je parle pas trop j'aime pas trop parler je préfère rester dans mon coin et vivre ma vie comme je pense le Seigneur m'a indiqué j'essaye de faire l'effort pour pouvoir satisfaire mon prochain et me satisfaire moi-même j'ai profité de la vie mais bon je trouve que dans ces derniers temps j'ai suivi un peu les échos concernant la Côte d'Ivoire parce qu'on ne peut pas rester en Europe ni nulle part ailleurs sans prendre des nouvelles du pays donc du coup on est un peu sur le net et on essaye de voir un peu ce qui se passe autour bien je fais cette vidéo pour pouvoir interpeller un peu le milieu du football ivoirien en fait parce qu'il y a aujourd'hui des élections des élections de la FIF et sans cacher à tout le monde puisque je pense que tout le monde doit le savoir normalement d'autant dirons que oui de toute façon on sait que c'est ton frère Didier et tout oui oui c'est mon frère Didier même si c'était pas Didier même si c'était quelqu'un d'autre oui j'aurais voté pour cette personne à partir du monde cette personne n'a pas de bonnes intentions cette personne a déjà joué au football cette personne connaît les réalités du football cette personne a un grand bagage comme Didier je ne peux pas ne pas non c'est pas possible je vote Didier moi ma voix je l'apporte pour Didier et j'inciterai tous les joueurs et tous les footballeurs ivoiriens à voter pour Didier pourquoi parce que Didier c'est un carré d'adresse Didier c'est Didier c'est son aura c'est ce qu'il apporte c'est tout ce qu'il entraîne avec lui et aujourd'hui on ne peut pas rester sans savoir que ce monsieur a été quelqu'un d'énorme pour la Côte d'Ivoire je ne reconnais pas tout donc moi je pense que ce n'est pas seulement ça mais il a un programme et ce programme je pense qu'il est avantageux pour tout le monde il est vraiment avantageux pour tout le monde et que ça serait dans l'intérêt de tout le monde que tout le monde participe et que tout le monde vote aujourd'hui Didier parce que il est grand temps que le football ivoirien prenne le large il est grand temps que le football ivoirien ait des personnes qui ont déjà vécu le football qui connaissent le football, qui ont un carnet d'adresse, qui peuvent envoyer le football ivoirien au plus haut qu'il soit puisque aujourd'hui je pense bien pour tous les supporters du football ivoirien ou tous les ivoiriens que le football ivoirien n'est pas à son niveau le football ivoirien n'est pas à son niveau et ça on a tous mal, on a tous mal et quand j'apprends souvent par Bidjan.net ou par des copains de gauche à droite qu'entre nous les joueurs déjà en centre déchirent entre nous je pense que franchement il est temps, il est temps que nous les footballeurs on puisse mettre balle à terre et qu'on puisse comprendre qu'on n'est pas là pour notre personne non, on n'est pas là pour notre personne d'égard on a fini de jouer au football, le football il est fini pour nous aujourd'hui on parle qu'à nos occupations chacun a son usage, chacun fait ce qu'il veut mais aujourd'hui, quand on nous sonne, on a le droit de revenir pour dire oui on a une petite idée qu'on peut apporter au football, c'est ça et aujourd'hui il faut, il faut, il faut que chacun apporte son idée il faut que chacun accompagne Didier, il faut que chacun donne sa voix déjà à Didier pour que Didier soit président et après que chacun apporte son idée tout ne sera pas pris comme il faut, mais il faut, il faut être grand pas pour les clubs de Côte d'Ivoire, moi j'ai pas peur, au contraire j'ai confiance, j'ai foi et je sais que ces clubs de Côte d'Ivoire vont avoir beaucoup avec Didier le football ivoirien va progresser à une vitesse pas possible de toutes les façons on en a pourquoi trois ans pourquoi ne pas essayer parce que quand on dit, j'entends des on, i, on, celui-là dit oui, que oui Didier il est novice ou celui-là dit oui Didier il est ceci mais sincèrement y'a pas un dicton ivoirien qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron moi j'aimerais bien croire ça laissons à Didier le temps de les forger pour devenir forgeron moi je préfère qu'on l'accompagne dans ces années et qu'on voit ce qu'il vaut maintenant après si ça ne vaut pas peut-être que vous ne ferez plus confiance de nos joueurs mais nous-mêmes joueurs déjà faisons nos confiance arrêtons de faire la courbette arrêtons de faire la courbette arrêtons de faire la courbette au club arrêtons de faire la courbette au dirigeant les histoires de tierces personnes de tel ami, oui c'est mon ami, oui les gars, aujourd'hui c'est un tournant et ce tournant là c'est Didier ce tournant c'est Didier moi pour ma part c'est Didier Drouba pour tous les joueurs ivoiriens je pense bien que ça doit être Didier Drouba je ne vois pas quelqu'un d'autre je suis désolé pour ces grands frères Sori Diabatoye Idriss et Malik Thoué franchement j'ai du respect pour eux mais aujourd'hui franchement on a besoin de nouveaux mais le nouveau c'est Didier il ne faut pas aller chercher loin moi je vous demande à tous franchement de réfléchir énormément les clubs vous avez des décisions à prendre parce qu'aujourd'hui c'est vous les Votants c'est pas nous c'est pas les Ivoiriens les multiples Ivoiriens qui sont sur cette terre ou bien je ne sais où mais c'est vous 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 les décisions des clubs c'est à vous de prendre cette décision de faire changer les choses de faire changer la vie de ces jeunes gens qui sont au pays qui se cachent le cul tous les jours ne serait-ce qu'avoir un transfert pour aller en entraînement ne serait-ce qu'être payé chaque fin du mois c'est à vous de faire changer la vie de ces personnes c'est à vous à vous de rendre le football ivoirien professionnel je sais que on peut compter sur vous je sais que franchement quelles que soient les pressions que vous vivez parce que on ne va pas se le cacher on le sait tous les pressions vivez-les comme vous pouvez bien accepter le changement accepter le changement pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant c'est la Côte d'Ivoire du football qui vient merci les gars merci de m'envoyer avec... maintenant